Aïzaïna al-muchahedin, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa marhaban bikum ala qanatina le monde du fleu. Alliom souva naqadim adorousan lissena al-khamisa. Wa saufa nabda bidas al-awel l'oral. On va commencer par la première activité de l'oral dans du projet, du projet 4-6-4-1. L'inonlachiz, hâdehi al-soura, m'abade. L'inonlachiz, hâdehi al-rasm al-soura. Eh bien, ce sont des déchets. Nous l'inonlachiz, ce sont des déchets. Donc, où est-ce qu'on va mettre ces déchets? Aïna nabdaou hâdehi al-nifayat. N'onlachiz, hâdehi al-khamisa. Où est-ce qu'on va mettre ces déchets? Donc, on va les mettre dans un sac poubelle, dans un sac poubelle. Si ta maman te demande de jeter ce sac, où est-ce que tu vas le jeter? Est-ce que tu vas le jeter dans la rue ou dans le quartier? Très bien, non. Tu vas le jeter dans une poubelle, dans une poubelle. Le dessin numéro 2. Que le présente ce dessin? Très bien, ça c'est la terre. La terre. Ce panneau indique danger. Il indique le danger. Donc, notre terre est en danger. Notre terre est en danger. Aïna nabdaou hâta. Maintenant, je vais vous lire un dialogue. Et après, on va poser des questions. Vous allez écouter bien ce dialogue. Amine. Ah, il fait beau aujourd'hui. Aïe. Le débat d'Ami Mulyang. Naryman. Ah oui, nous profitons bien de notre journée au parc. Naham. Sauf à, l'est-ce qu'il s'agit d'où? Zayyedan, y'aoumana hâta. Fille, al-moutalazza. Yusuf. Naryman. Ne jette pas la boîte de cancer par terre. Amine. D'ici, Naryman. Les boîtes de métal sont dangereuses pour la terre. Ta'alamin. Anna. Al-mou'alba'at. Khataron. Ala. Al-arif. Masinissa. Pourquoi la terre est-elle en danger? Grand-mère. Eh bien, la terre est en danger parce qu'elle ressemble à une poubelle. Naha. Tushpihou. Une poubelle. Naryman. Comment peut-on protéger la terre grand-mère? Comment peut-on protéger la terre grand-mère? Khaifa yukunna al-hifad ala al-anf. T'es-t-e-ti. Grand-mère. Il faut jeter les ordures dans les sapes-poubelles. Il faut jeter les ordures dans les sapes-poubelles. Masinissa. Le vendredi, on va nettoyer le quartier avec les voisins. Grand-mère. Moi, je vais vous donner, je vais vous donner un grand sac, des gants, des gants. Et des ballets. Maintenant, je vais poser des questions. Qui sont les personnages de ce dialogue que je viens de lire? Menouma. As-shaksiyyat. Ou as-shas. Al-matroura. Fihihouar. Il a dit. Al-aktouf. Donc, il y a des enfants. Très bien, des enfants. Qui sont ces enfants? Yusuf. Nariman. Masinissa. Très bien. Et il y a. Grand-mère. Et Amin. Où sont les enfants? Est-ce qu'ils sont à l'école? Non. Très bien. Où sont-ils? Donc, ils sont au parc. Ils sont au parc. On vit à l'mutanaza. Donc, que font-ils au parc? Menadayif alouna, l'mutanaza. Où sont les enfants? Les enfants sont au parc. Très bien. Que font-ils? Menadayif alouna, l'mutanaza. Que font-ils au parc? Ils profitent de leur journée. Très bien. Quel temps fait-il? Avec les enfants, l'mutanaza. Quel temps fait-il? Il fait? Il fait beau. Il fait? Beau. Maintenant, je vais redire un passage du dialogue. Et ensuite, vous allez répondre à des questions. Yusuf. Nariman ne jette pas, ne jette pas la boîte de conserve par terre. Amin. D'ici, Nariman, les boîtes de conserve sont dangereuses pour la terre. En soif, nous jette, donc, à l'arrière, c'est là. Donc, répond aux questions. D'après ce que vous entendez, répond aux questions. Que jette Nariman par terre? Que jette Nariman par terre? Très bien. Nariman jette la boîte de conserve par terre. Pourquoi Nariman ne doit pas jeter la boîte de conserve par terre? Pourquoi? Il y a un jibou. A la Nariman. A la tarui. 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 Nariman ne doit pas jeter la boîte de conserve par terre? Parce que les boîtes de conserve sont dangereuses pour la terre. Non. Khaatar ala al-ar. Ou al-kadalika s'offa akrao. Luz an, me nahiwara. Wa satojibou. A la tarui. A la tarui. A la tarui. Pourquoi la terre est-elle en danger ? Grand-mère, eh bien, la terre est en danger parce qu'elle ressemble à une grande poubelle. Un, sauf à, tu j'y ba'ala, c'est là, dit la bonne réponse. Pourquoi la terre est-elle en danger ? L'imam a l'argufi khattat. Donc, on a deux réponses. Vous allez choisir la bonne réponse, ou bien dire la bonne réponse. Parce que les quartiers sont nettoyés. Est-ce que la terre est en danger ? Parce que les quartiers sont nettoyés. Parce qu'elle ressemble à une poubelle. Donc, la terre est en danger parce qu'elle ressemble à une poubelle. La terre est en danger parce qu'elle ressemble à une poubelle. Maintenant, je vais redire le dernier passage. Et vous allez écouter très très bien pour répondre à des questions. Ma sinissa. Le vendredi, on va nettoyer le quartier avec les voisins. Eh, je m'a, sauf à, madriffu, al-hayya, ma'a, al-jirane. Grand-mère, moi, je vais vous donner de grands sacs, des gants et des balais. Bon, maintenant, vous avez bien entendu le dernier passage. On tourne la bonne réponse. Le vendredi, ma sinissa va nettoyer, eh, Jumaha, ma sinissa, sauf à, madriffu, sa chambre avec sa soeur. Eh, rufa-terho, ma'a, urte. La classe avec ses camarades, Alors, qu'est-ce que ma'a, az-de-kate ? C'est le quartier avec les voisins. Eh, so-baïna, rufu, al-hay, ma'a, al-jirane. La réponse. Le vendredi, ma sinissa va nettoyer le quartier avec les voisins. Donc, la bonne réponse. Je vais entourer la bonne réponse. Le vendredi, ma sinissa va nettoyer le quartier avec les voisins. B. Que va donner grand-mère à Nariman et ma sinissa ? Que va donner grand-mère à Nariman et ma sinissa ? Choisis la bonne réponse. Grand-mère va donner à Nariman et ma sinissa un portable et une tablette. Deux grands sacs, des gants et des balles. Quelle est la bonne réponse ? Donc, grand-mère va donner à Nariman et ma sinissa de grands sacs, des gants et des balles. Pour évaluer notre travail de l'oral, complète par le mot qui convient. Il faut mettre les déchets dans les déchets. Il faut nettoyer le quartier, un sac poubelle, qui sont créés sur les mamas, les ordures, les haussards ou les feuillettes. Il ne faut pas jeter par terre. Il faut mettre les déchets dans les déchets. Il faut mettre les déchets dans les déchets. Donc, on va essayer de répondre à cet exercice. Il ne faut pas jeter, parce que je peux dire nettoyer. Il faut jeter quoi ? Jeter les ordures. Il ne faut pas jeter les ordures par terre. Il faut mettre les déchets dans... Où faut-il mettre les déchets ? Dans un sac poubelle. Dans un sac poubelle. Il faut nettoyer le quartier avec les voisins. Il faut nettoyer le quartier avec les voisins. Il ne faut pas jeter les ordures par terre. Il faut mettre les déchets dans un sac poubelle. Et il faut nettoyer le quartier avec les voisins. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons aller jusqu'à la fin de cette déchets. Je vous remercie que vous avez réussi. Et à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et à la fin de cette vidéo, jusqu'à la fin de cette vidéo, jusqu'à la fin de cette vidéo. Et à la fin de cette vidéo, jusqu'à la fin de cette vidéo.